Je dirais que dans ces vocabulaires, il y a différents niveaux d'expressions, différents niveaux de gestes. Essentiellement, le plus simple peut-être, c'est de partir de ce qui est de l'ordre du réel, de l'imitation du réel. Par exemple, le katakali peut imiter les animaux. Alors, je vais vous donner un exemple, puis je l'analyserai peut-être un petit peu. Par exemple, pour raconter une histoire d'éléphant. Alors, il va y avoir un geste avec les mains. Ok. Donc, la main droite va venir s'installer ici du côté droit avec un mudra qui va bouger. Et ça, c'est l'oreille de l'éléphant. Et l'autre main est là, devant. Et elle va bouger, elle aussi. Et là, c'est la trompe de l'éléphant. Bon. Donc, on a un geste ici, un geste là. Mais pour que cet éléphant prenne vie, il faut qu'il y ait d'autres intentions et d'autres nourritures pour ce geste. Et en l'occurrence, donc, on a un mouvement du corps, qui est une espèce de rotation du haut du corps, qui accompagne le geste. Une prise en main, en quelque sorte, du geste, qui va s'installer avec le regard qui l'accompagne, pour le poser là. Et ensuite, de nouveau, une mise en état, ou une mise en mouvement du corps, qui là, nous emmène dans la démarche de l'éléphant, dans son poids, et en même temps, son élégance, et son harmonie, sa délicatesse. Voilà. Alors, ça peut être fait à différentes vitesses, et dans différents contextes. Et en plus de ces différents éléments-là, il peut aussi y avoir un autre type de nourriture, qui va être le niveau émotionnel. C'est-à-dire que l'éléphant, par exemple, il peut être amoureux. Il peut être en colère. Donc, on a différents niveaux de nourriture du geste. – Sous-titrage FR – Sous-titrage Société Radio-Canada